Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue, mais je viens de rentrer du magasin Ikea où nous avons passé une petite partie de la journée. Je filme cette vidéo en 8 mai, qui est donc un jour férié en France et on s'est rendu au Ikea de Vernier, donc dans la banlieue de Genève en Suisse où du coup la journée n'était pas fériée. Donc un bon calcul pour pas avoir trop de monde sur la route et pour normalement être assez tranquille dans le magasin, mais bon je pense pas qu'on était les seuls à avoir l'idée mais on a en effet pas eu grand monde. La dernière vidéo que je vous ai faite sur ce sujet vous a beaucoup plu donc je me suis dit que j'allais réitérer, donc je vais vous faire un rôle de ce que j'ai acheté chez Ikea et le chat s'est invité, je sais pas si vous le voyez. En sortant de Ikea, on est allé dans le centre commercial Balaxer qui est donc juste à côté, où il y a plein 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 de magasins, Zara, des grandes chaînes comme ça et aussi un supermarché Migros, qui est l'équivalent de Carrefour ou Casino en France, dans lequel on a fait quelques petites courses alors on fait pas nos courses en Suisse, déjà parce que c'est très cher, mais il y a des articles qu'on trouve dans le magasin qu'on trouve pas en France, donc je me suis dit que j'avais profité pour condenser tout ça. On va commencer par Ikea, la première chose que j'ai acheté, je vais prendre un peu dans le désordre mais ça c'est la première chose que j'ai trouvé dans le magasin, c'est une petite caisse de rangement comme ça en plastique ou de l'acrylique ou que sais-je. J'en ai dans toute la maison, j'en ai jamais assez donc j'en ai acheté une dès que je l'ai vue, je l'ai mise dans le panier. Ensuite dans un hôtel récemment je suis tombée sur une configuration de lit qui me plaisait bien, parce que nous on a un oreiller bon je vais pas vous montrer mais c'est là, on a un oreiller chacun, qui sont des oreillers carrés qu'on ne souhaite pas changer, ce sont des oreillers de chez Teddy Bear qui sont en plume, qui sont absolument fabuleux je crois que je vais finir avec le temps par en voyager avec mon oreiller, parce que je suis toujours déçue des oreillers que je trouve dans les locations, les hôtels, les airbnb etc. Bref, on est tombée dans une configuration donc dans un hôtel où on a été récemment, c'était un hôtel ou un... bon bref, peu importe où on avait chacun deux oreillers carrés et chacun un oreiller en long. Alors je suis pas certaine que les tailles alors d'autant plus parce que je vais dans un Ikea suisse, je suis pas certaine que les dimensions soient aux normes entre guillemets, je crois que des oreillers carrés c'est 65 sur 65, peu importe j'ai tout pris chez Ikea pour pas avoir à racheter des tailles d'oreillers ailleurs et donc l'idée ça sera que maintenant on aura donc chacun toujours nos deux oreillers classiques et deux oreillers rectangulaires qui font donc 50 sur 60, donc voilà à vérifier si c'est vraiment une taille standard ils sont donc tout compactés donc je peux pas vous les montrer mais bah croyez moi sur parole ça fait 50 cm sur 60 de longueur, l'idée c'est pas forcément de dormir dessus c'est plus pour les glisser sous la tête en dessous de l'oreiller qu'on a déjà ou ce genre de choses donc j'avais pas besoin d'une grande qualité d'oreillers, je suis en train de rentrer dans les détails mais tout ça pour dire que j'ai pris les moins chers, voilà ils sont assez plats, il y avait des oreillers à mémoire de forme, j'étais très étonnée d'ailleurs du choix qu'ils avaient dans le magasin si vous avez des problèmes de cervical, de cou, etc ça peut valoir le coup de se renseigner je sais pas si c'est aussi bon que dans de très grandes marques beaucoup plus chères mais il y avait vraiment des oreillers ergonomiques à mémoire de forme qui avaient l'air très très bien pour pas très cher ça n'est pas le cas de ceux-ci, ce sont vraiment des oreillers bas de gamme entre guillemets je crois qu'ils coûtaient 12 francs pièce, donc 12 francs suisses je vous fais pas la conversion en ce moment, l'euro et le franc suisse c'est à peu près la même chose à quelques centimes près donc j'ai pris les deux oreillers, ensuite j'ai pris bien sûr les deux comment on appelle ça, des protège-oreillers c'est pas écrit, mais voilà, moi j'appelle ça comme ça donc comme je vous disais, j'en ai profité pour tout prendre au même endroit pour être sûre que les dimensions collent bien, donc toujours 50 sur 60 et ensuite j'ai pris deux jeux de tête-oreillers donc j'ai pris des un peu moutardes comme ça celle-ci était vendue à l'unité, j'en profite, je vérifie toujours 50 sur 60 et j'ai pris un jeu, celle-ci était vendue par deux donc ça m'allait bien, en rose pâle c'est de la percale de coton mais la qualité semble vraiment correcte pour le prix donc voilà, ça a pas coûté bien cher mais c'est pas quelque chose dans lequel je voulais investir beaucoup d'argent puisqu'à nouveau on a deux très bons oreillers à la base ensuite, je vous avais dit que je faisais tout dans le désordre on a pris les petites brioches à la cannelle bon ça je crois qu'elles étaient déjà dans la dernière vidéo la vidéo en question, je vous la remettrai sur l'écran si vous l'aviez loupée vous avez 12 petites brioches à la cannelle dans chaque paquet une fois que c'est ouvert, quel dommage, il faut le manger assez vite sinon ça sèche, c'est pas pour me déplaire il y a bien meilleur dans le domaine mais pour vraiment l'achat de grandes distributions comme ça c'est délicieux donc ça c'est vraiment indispensable quand j'y vais et si je m'écoutais pas, j'en prendrais plutôt 4 paquets que 2 mais écoutez, nous sommes restés raisonnables ensuite, ça j'ai pris ça pour faire rire Quentin il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? j'ai dit, je suis sûre que tu vas adorer parce que c'est bien le genre de truc qu'il va aimer il faut que je décroche pour vous montrer comment ça marche c'est une sorte de grande bande en... qu'est-ce que c'est que cette matière ? du chanvre, je sais pas mais ça y est, comme pour les gants exfoliants quelque chose qui accroche un petit peu avec deux poignées et en fait c'est fait pour se gratter le dos mais voilà, les Suédois ont des inventions absolument fabuleuses je sais même pas combien ça coûtait on a pris ça un peu au hasard voilà, c'était l'achat un peu inutile du jour mais ça nous faisait bien rire ensuite au rayon chambre d'enfant, etc Inès était un peu déçue mais je crois qu'elle est grande maintenant et il n'y avait plus grand chose qui lui convenait à part une collaboration entre Lego et Ikea mais bon, elle a déjà pas mal de Lego à la maison mais sinon tout ce qui est jeux, peluches, accessoires, etc elle m'a dit, je trouve pas grand chose qui me plaît on a en tout cas trouvé quelque chose de sympa c'est un kit de feutre effaçable pour tableau blanc qui est livré avec l'éponge et en fait elle avait rien de ce style-là elle avait des petites éponges ou alors une sorte de... comment ça s'appelle ? un tawashi, voilà qui est un mot japonais c'est de la récup, en fait j'avais fait ça au Galerie Lafayette pendant un atelier vous venez faire du recyclage avec des vieux tissus pour créer des sortes d'éponges donc elle en a un mais voilà, c'était pratique d'avoir ce petit kit plutôt bien pensé ils ont de très très beaux tableaux blancs d'ailleurs chez Ikea ensuite, j'ai pris une... comment on appelle ça ? un peignoir, une robe de chambre mais moi je vais m'en servir comme peignoir dans un coton un peu nid d'abeille alors moi je fais partie de ces gens qui adorent en sortant de la douche mettre un peignoir et pas forcément une serviette alors si je suis dans un hôtel à nouveau ou une location et qu'il n'y a que des serviettes je fais avec, ça ne me pose aucun problème mais chez moi j'aime bien avoir un peignoir je crois que je ne suis pas encore prête à investir beaucoup d'argent dans quelque chose de ce genre-là donc j'en avais vu dans la marque Bonsoir mais c'est très très cher et je ne savais pas trop ce que la qualité donnait je vous avoue que je suis passée devant celui-ci chez Ikea et qui m'a paru absolument parfait ça existait dans d'autres couleurs non c'était pour les... il y avait une version éponge bien sûr qui existait dans plusieurs couleurs mais je crois qu'en nid d'abeille comme ça il n'y avait que celle-ci qui est donc une sorte de beige bon ça me convient très très bien ça existait dans plusieurs tailles SM et puis LXL j'ai pris LXL parce que c'est vraiment le genre de truc dans lequel on a envie d'être à l'aise ça se lave à 60 degrés parce que c'est du 100% coton ça remplacera le mien qui est vraiment vieillissant j'ai même des coutures qui se défont enfin bref il était temps d'en changer ensuite on a pris un paillasson ça à nouveau c'était pas dans les achats prévus mais on a flashé dessus avec Inès et on a vraiment dit ah s'il te plaît Quentin s'il te plaît parce que Quentin était pas forcément friand de l'idée de racheter un paillasson puisque le nôtre était pas trop mal mais je trouvais ça très très mignon avec ses petits cœurs rouges on a plutôt un paillasson un peu plus en tissu vous savez avec de la gomme autour donc celui-ci sera peut-être même un peu mieux quand on aura vraiment les pieds sales donc voilà pour mettre devant la porte d'entrée et le dernier achat c'est une panière à linge si vous me suivez sur Instagram vous avez déjà vu la fameuse panière bleu ciel de chez Ikea que j'ai depuis très longtemps et qui a une poignée qui est cassée alors j'ai tout essayé pour la réparer de la colle forte j'ai même essayé de faire fondre le plastique avec franchement à ne pas reproduire chez vous avec une flamme pour essayer de reconnecter les deux bouts mais vraiment un panier avec une poignée cassée sur les deux franchement c'est vraiment pénible donc je vais me résoudre à le je vais l'amener chez Emmaüs pas prise en France qu'ils veulent parce que ça peut peut-être leur servir pour présenter des choses mais je vais m'en débarrasser et donc j'ai acheté le panier vraiment le plus bas de gamme de chez Ikea je crois qu'il coûtait 5 balles mais ça va me permettre de pouvoir mettre mon linge plus facilement et de pouvoir le transporter avec les deux mains dessus voilà et au niveau des prix tout ça ça nous a coûté 135 francs suisse donc un peu moins de 130 euros voilà pour les achats chez Ikea on passe aux achats à la Migros donc comme je vous disais c'est un supermarché suisse on retrouve d'ailleurs deux très grandes chaînes en Suisse qui sont enfin je parle de la Suisse romande je ne suis pas bien calée sur le reste du pays mais qui sont la Migros et la Coop je n'ai pas forcément enfin il y a des choses que j'aime bien dans les deux supermarchés mais il n'y en a pas forcément un dans lequel je me rends plus que l'autre je prends clairement celui qui me tombe sous la main donc à la Migros on a pris une bouteille de Chorle de la marque Ramsey alors le Chorle c'est la Chorle je ne sais pas c'est un jus de pomme pétillant on ne trouve pas beaucoup ça en France voire pas du tout en Suisse c'est très populaire en Allemagne aussi et Quentin aime beaucoup ça bon je ne suis pas extrêmement fan mais lui il adore je l'ai trouvé très raisonnable puisqu'il n'a pris qu'une seule bouteille ensuite on a pris trois paquets de Rush Tea alors les Rush Tea je ne sais pas si vous connaissez ça est-ce que j'ai pris les trois mêmes ? oui j'ai pris les trois mêmes ce sont des pommes de terre prêtes à rôtir qui sont déjà râpées comme si vous les râpiez avec une râpe à la maison et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ingrédients pommes de terre huile de colza sèche de cuisine condiments en poudre antioxydants et terminé ça se jette dans une poêle vous faites revenir ça à feu bien vif pour que ça dort et ensuite vous le retournez vous savez sur une assiette quand il n'y a rien dans les placards que vous voulez juste manger quelque chose de rapide mais savoureux franchement c'est une vraie réussite et j'en ai acheté trois paquets mais pareil j'aurais pu en acheter dix que ça serait pareil surtout que ça se conserve un bon moment bah oui février 2025 donc j'aurais pu même en prendre plus mais bon j'aurais l'occasion d'y retourner ensuite un morceau de gruyère donc voilà je ne vous apprends rien le gruyère suisse en Suisse vous pouvez l'acheter sous plusieurs formes ça c'est vraiment le doux le classique il existe un peu aussi en version piquante donc un peu plus salée en version plus affinée aussi enfin voilà vous avez le rayon du gruyère il fait un étal entier il y en a pour tous les goûts tous les budgets ça c'est vraiment le grand classique j'ai envie de dire qui plaît à tout le monde ensuite alors je viens d'en parler sur Instagram donc je vous en reparle ici c'est un achat qui est assez insolite mais c'est quelque chose que j'achète systématiquement en Suisse ce sont les sacs poubelles voilà parce que j'ai tout essayé en France les sacs poubelles de toutes les marques des grandes marques des marques distributeurs ça finit toujours par se déchirer ça tient absolument pas et les sacs poubelles de la Migros sont absolument dingues ils sont pas forcément achetables justement par les Suisses parce qu'en Suisse alors ça dépend des cantons les réglementations sont pas les mêmes dans certains cantons vous devez acheter des sacs poubelles qui sont taxés je suis en train de vous faire une histoire de la Suisse pour payer tout simplement votre taxe d'ordure ménagère par le biais des sacs poubelles donc ces sacs là il y a plein de gens en Suisse qui ne peuvent pas les acheter tout simplement pour leurs ordures ménagères du quotidien je sais pas ils peuvent les acheter pour peut-être pour la déchetterie ou pour stocker du linge ou que sais-je mais moi je les achète donc en quantité industrielle puisque j'ai pris 6 paquets de je pense qu'il y en a 20 voilà donc j'ai 120 sacs poubelles donc ça va nous durer quand même je pense quasiment 2 ans ils font 35 litres ils sont parfaits ils sont très résistants ils se ferment avec une fermeture coulissante voilà si vous faites vos achats à la Migros vous êtes français ne passez pas à côté de ces sacs ils sont absolument incroyables et ils sont pas connectés entre eux vous savez en France il faut les déchirer eux ils sont tous imbriqués les uns dans les autres mais quand vous en sortez un vous n'avez pas besoin il vous suffit juste de tirer dessus donc ça j'arrive pas à savoir si c'est plus pratique ou moins pratique mais voilà c'est une petite subtilité et parfois ils sont en promotion en Suisse on dit en action et là je les ai pas trouvés en action donc on les a payés au prix fort mais parfois ils sont vendus par lot de 5 dans un sachet avec une poignée voilà si vous les croisez je vous invite vivement à les tester ensuite j'ai pris des Ovorox alors l'Ovo-Maltine c'est vraiment la boisson suisse par excellence c'est une sorte de chocolat chaud avec un peu des céréales que les enfants boivent notamment le matin enfin les enfants ou les adultes d'ailleurs et puis après vous avez plein de dérivés donc la barre la fameuse barre Ovo-Maltine mais qui je crois se trouve en France et à ma connaissance ça ça se trouve pas en France c'est des sortes de petites pépites de chocolat avec donc de l'Ovo-Maltine à l'intérieur c'est un délice il y a aussi des plaques de chocolat Ovo-Maltine pareil je crois que ça se trouve en France mais que bien sûr c'est plus coûteux j'en ai pris deux paquets parce que j'adore ça ensuite on a pris des grandes pavésies qui sont des crackers italiens donc je vous apprends rien mais la Suisse est enclavée au milieu de plein de pays dont l'Italie avec notamment des cantons dans lesquels on parle italien et donc vous avez une grande influence de l'Italie dans une grande partie du pays donc vous avez beaucoup de produits italiens dans les supermarchés suisses voilà pour résumer donc ça c'est un produit italien complètement tout est écrit en italien dessus ce sont des crackers alors ça ça se trouve en France aussi mais très souvent c'est très salé et je trouve que les grandes pavésies bleues donc ceux-ci sont moins salés et je les trouve nettement meilleurs il existe aussi ceux qui sont rouges qui pour le coup ont des grains de sel dedans mais moi j'aime bien les bleus donc j'ai profité pour prendre un paquet et la dernière chose que j'ai acheté alors attention les diéticiens nutritionnistes en sueur c'est de la poudre pour faire de l'ice tea au citron alors en Suisse on appelle même pas ça de l'ice tea on dit du thé froid voilà on le traduit même pas à l'anglaise avec ce gros sachet on peut faire 10 à 12 litres d'ice tea ça doit être plein de sucre ça doit être une vraie catastrophe je suis persuadée que ça soit vraiment nettement pire que de l'ice tea en bouteille mais voilà ne partez pas du principe que ça sera ma boisson du quotidien c'est juste que moi c'est un truc hyper régressif je bois ça depuis que je suis toute petite et j'adore ça vous avez aussi le thé froid tout simplement de la marque Migros qui est délicieux mais moi en poudre j'aime bien celui-ci voilà vous avez le petit drapeau suisse juste là et ça coûte quelque chose comme 5 francs donc un peu moins de 5 euros et vous pouvez faire jusqu'à donc 12 litres de boisson donc c'est quand même assez économique voici pour mes achats suisse du jour voilà je sais pas si ça vous plaît je sais pas si ça vous fait rire je ne sais même pas si ça vous intéresse mais j'espère quand même que la vidéo vous aura diverti je vous embrasse et on se dit à bientôt et on se dit à bientôt et on se dit à bientôt – Sous-titrage FR 2021